Mon nom est Philippe Dubuc, je suis créateur de mode, de mode masculine, aussi de mode féminine. Pour moi, j'ai toujours considéré que la mode était avant tout un moyen d'expression. C'était vraiment pour moi une façon de m'exprimer lorsque j'étais jeune. Tout ça, c'est dans l'inconscient que ça se passe. J'ai étudié la mode masculine parce que c'était cette mode-là qui m'intéressait au départ. Ce qui m'a intéressé avant tout, c'était l'aspect construit d'un vêtement pour homme, les finitions, le tailleur. Un homme va regarder un vêtement de façon un peu plus précise qu'une femme. Il va moins se laisser influencer par le style, mais plus par justement son côté utilitaire. On parle de poche, par exemple, un vêtement pour homme, pas de poche, c'est pratiquement impensable. J'aime bien la contradiction entre le vêtement construit et le vêtement déconstruit. J'ai toujours beaucoup aimé le déconstructivisme japonais. Il y a les Belges que j'aime beaucoup pour leur côté sombre, leur côté rock et aussi pour leur côté humble comme créateur. J'aime le sex appeal des Italiennes et j'aime l'aspect intellectuel des Français. Donc, il y a plusieurs pays qui vont m'inspirer. J'aime l'éclectisme de Montréal aussi parce qu'il y a plusieurs bons créateurs. Il y en a très peu, cependant, il y en a plusieurs bons. Souvent, on va me poser la question, qu'est-ce qui définit Montréal pour les créateurs? Je trouve ça difficile de répondre à cette question-là parce qu'on a chacun notre propre univers. Mais je peux dire que dans les créateurs que j'aime beaucoup, Montréalais, je trouve que l'univers, la modernité, émane de plusieurs collections. Monter une collection pour hommes, c'est très ardu parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de finitions et les finitions sont très, très importantes. L'aspect utilitaire est très important, mais malgré ça, je vais toujours chercher à pousser la création davantage pour donner une autre utilité à l'aspect utilitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada